Ok, bah écoutez, let's go pour le chapitre 1059 qui se nomme l'incident du colonel Kobe. Kobe, il va falloir en parler. D'ailleurs, soyez présents demain parce que demain, on parlera en détail de Kobe, de Barbe Noire, de Hancock. On parlera de Mioch également. Demain, on a pas mal de... Oula, attendez, j'ai un double. On aime les chapitres qui confirment l'Euro Jackson. Ah, mon ami, on va en parler, ne t'inquiète pas, on va en parler. D'ailleurs, 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 d'ailleurs... J'ai complètement oublié de vous le dire. Vous vous rappelez quand on me taxait d'anti-Mioch ? Donc, je vous disais, vous vous rappelez quand on me taxait un petit peu d'anti-Mioch ? Et que j'avais dit que j'avais des chaussures Mioch ? Beaucoup m'ont dit, oui, bon Rio, arrête, on sait très bien que t'es un anti-Mioch et que c'est pas possible. Eh bien, si, et j'en ai la preuve dans mon téléphone. Donc, je vous montrerai ça après parce que j'ai pas préparé le truc. Je ne me suis pas envoyé la photo. Donc, juste après la React, je vous les montre. Donc, page de couverture avec César qui parvient à toucher Katakuri et Yvon avec son fameux gaz hallucinogène incroyable. César, on en a parlé dans la review. César, pouvoir tcheter, hein. Quand tu l'utilises très très bien, tu réussis à faire des trucs de fous, comme avoir Katakuri. Et oui, bien évidemment, pour tous ceux qui nous disaient que Katakuri allait perdre contre le Germa, non. Katakuri est un roi, s'il vous plaît, respectez-le. On respecte Katakuri, s'il vous plaît. Sur le Nouveau Monde, près de l'île de Sphinx, l'île natale du Grand Barbe Blanche. C'est le mec qui rajoute des mots. L'île du Grand Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde, cette montagne. Allez, au revoir, merci de m'avoir accompagné. Quoi, tu n'intègres pas l'équipage ? Et puis, quoi encore ? J'en ai assez de joues les nounous. Oh, Marco a d'autres. Marco, ça se voit, il a envie de dire oui. Ça se voit, mais il sait très bien que Ben Beckman veut le mettre... En fait, s'il intègre l'équipage, il va dire je suis le second. Et Ben Beckman veut lui mettre un coup de crosse, hop, derrière le crâne. Il va dire écoute Coco, on n'est pas chez Barbe Blanche, l'afroditien. Je rigole, je rigole, je plaisante. Donc, arrête ton cirque. J'ai besoin qu'on s'occupe de moi et Beck à l'art voyeur un peu plus tôt. Donc là, discussion avec Yamato. Vous avez remarqué au moment de l'incident avec l'homme foré, ce pays a été sauvé par une personne au fluide extraordinaire. Donc, apparemment, le pays a été sauvé par un maniement de l'épée extraordinaire. Si on devait lire comme les anglophones, on devrait dire Wano Kunye a été sauvé par le skill à l'épée, le skill extraordinaire d'un grand épéiste. Qui est bien évidemment inférieur à Miyok parce que Miyok est le meilleur épéiste au monde. Bon, allez, arrête, arrête. L'avenir du pays, pour en gros, le pays pourrait encore une fois être attaqué. Il faut s'y préparer. Donc Yamato reste, je ne peux pas partir. Si on n'est pas serein, je voudrais quand même que tu m'appelles camarade. Bon, malheureusement, pour beaucoup, Yamato n'intègre pas l'équipage. T'aimes trop Miyok ? Bien évidemment. Vous savez quoi ? Donnez-moi 30 secondes et je vous montre mes chaussures. Ok ? 30 secondes et je vous les montre. Parce qu'on me dit, oui, Rio, t'es un anti-Miyok, je ne sais pas quoi. Deux secondes, je le fais. Je reviens 30 secondes. On me dit, je suis anti-Miyok. Ok, apparemment, voilà. Connaissez-vous beaucoup d'anti-Miyok qui possèdent ceci ? Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. Est-ce que c'est possible qu'un anti-Miyok ait en sa possession ses chaussures Miyok ? Dites-le-moi. Je vous pose une question. Et ouais, les chaussures Miyok, elles sont là. Je prendrai une photo de l'autre côté, il y a le Kokuto Yuru de l'autre côté. Kokuto Yuru de l'autre côté. Voilà, je ne suis pas un anti-Miyok. Miyok est un roi. Voilà. Bon, on va pouvoir reprendre maintenant. Donc, tu m'as aidé pendant la guerre au sommet. Emmène le Jinbei, merci. Ce jour-là, tout le monde t'a aidé. N'est-ce pas, Jinbei ? Oui. Ace doit être ravi de tes progrès. Oui. Ben oui, forcément, le mec a battu Kaido. Ok, et là, Marco part. Par contre, c'est Sonny qui sera content. On en parlera avec lui demain. Mais du coup, il va être content. Il nous avait dit, ouais, je veux voir Marco qui parle avec Luffy et tout. Bon, ben, il l'a eu. Il voulait la discussion, il l'a eu. Ah, maintenant, tout le monde se calme, s'il vous plaît. Calmbelt, Amazon, Lily, l'île des femmes. Ok, let's go. Alors, qu'est-ce qu'on a ? C'est la première fois que notre île est envahie par autant d'hommes à la fois. Oui, notre village a subi beaucoup de dégâts. Aussi longtemps que je serai, là, la marine viendra. Ah, quelle situation. Ça me donne envie d'épouser Luffy. Ok, quelques semaines plus tôt. Tiens, tiens, tiens. Nous avons détruit la grande porte. Les guerrières Kouja contre-attaquent. Là, on a, bien évidemment, le roi Yamakaji, vice-amiral de la marine. On aurait pu envoyer Fujitora, Aramaki, Kizaru. Mais non, Akaenu a fait du Akaenu. Et il a fait n'importe quoi. Voilà. Voilà. Il envoie Yamakaji. Bon, pourquoi pas. Hankook ne s'est toujours pas montré. Yamakaji me termine. Il est là en mode, alors, Hankook, tu viens pas ? Elle est venue, elle l'a... Elle a changé. Bon, c'est pas grave. Activer les caméras d'enregistrement. Les caméras, elles ont globe. Ah, maintenant, ils ont des caméras et tout. Ils ont des GoPro, carrément. Ils vont faire des vlogs et tout, la marine. Yamakaji. Non, mais franchement. Non, mais franchement. Non, je n'ai pas digne de vous. J'avoue, c'est pas mal. J'avoue, c'est pas mal. Yamakaji. D'où elle sort, cette fille ? Ah, ce visage. On entre directement dans du puissant ouf. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette force de frappe. En vrai, là, on dirait que c'est impressionnant. Mais en vrai, c'est comme les pacifistins. En vrai, de vrai, là, c'est pas ouf pour le moment. Par contre, ce qui va arriver là, à tous les navires, attention. Ah, et là, forcément, on parlait de caca juste avant. Ça pue, ça sent mauvais. Donc, on a le grand barbe noire. Je suis venu te chercher, impératrice pirate. Ta force ne doit pas tomber entre les mains de la marine. Waouh, waouh, le flot ! Oh, le flot comme... Oh ! Il est venu avec Katarina Devon. Vascochotte, incroyable. Le flot, il est stratosphérique. Vous ne me ferez pas dire que le flot est négatif. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas vous dire que le flot est négatif. Moroufoufoufou. Quelle belle femme, cette Hancock. Je lui étrangerais bien la tête pour en faire un trophée. Ok. Comme tu veux, du moment que je récupère les pouvoirs, vous ne préférez pas qu'on la laisse en vie. Ah, et là, on a du Vascochotte. On a Vascochotte qui fait du Vascochotte pour la ramener avec nous et en faire notre amie. Visamira Limakadji, donne-nous l'ordre d'attaquer l'empereur barbe noire. Non, nous devons attendre le... Yamakadji, il me termine. Yamakadji est là en mode, non, 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 il faut attendre l'ordre. Mais on peut, on peut attaquer, on peut les battre. Mais il nous faut un ordre. Arrête, Yamakadji. Arrête, tu te fais caca dessus. Bon, je vais faire que parler de ça ou quoi ? Yamakadji, tout est sur ton visage. On voit que t'as peur, on voit que tu es effrayé. Ne te cache pas derrière, il nous faut un ordre. Arrête. Aramaki, il est allé en dehors des ordres, il est parti. Et si il avait ramené la tête de Luffy, tout le monde aurait été content. Pareil pour toi, Yamakadji. Yamakadji, si tu bats, barbe noire. Prends sa tête, ramène la Keinu. Tout le monde sera content. Mais non, t'es un escroc, Yamakadji. Encore un escroc, je suis désolé. Mais au plus on avance dans le temps, au plus on se rend compte qu'au niveau de la marine, il n'y a que des escrocs, je suis désolé. Je suis désolé, regardez. Non, il nous faut un ordre, on peut le battre. On peut, moi je suis trop fort. Arrête, Yamakadji. Regardez, regardez, barbe noire, hop, il l'a dégagé avec un coup. Arrête, Yamakadji. Sors de là, boi en coque à Kobi. Des pirates qui tentent de recruter un ancien Shishibukai. Il fallait s'y attendre. Bah oui, forcément. En coque, la marine ne veut pas de guerre. Mais quel menteur, Kobi. Kobi, je t'aime bien, mais pourquoi tu mentes toi aussi ? La marine ne veut pas de guerre, la marine ne veut pas attaquer. Acceptez de nous suivre. Oh là là, ils sont venus, ils ont ramené des machines qui sont là pour tout détruire. Il est en mode, non, on ne veut pas de guerre. On vous laisse... Kobi, tu ne vas pas nous mentir toi aussi. Pourquoi vous attaquez alors ? Non, on ne veut pas de guerre. Pourquoi tu attaques ? Menteur, va. Non, je l'aime bien, Kobi, mais... Donc, laisse-nous, grande sœur. Je te trouve drôlement prétentieux. Kobi, le héros. Oh là 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 là. Kobi, le héros. Il a déjà un surnom comme Garp. Oh, bordel. Moi, me rendre jamais, je n'obéis à personne. Oh là 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 là. Là, n'y va pas, serait au secours. Amiral Chich. Ne montrez pas ça aux anglophones. Ils vont dire, Amiral Chich. Ils vont dire, ah, vous avez vu, Admiral Level, Yonko égale Amiru. Non, ne montrez pas ça. Oh là là, pourquoi il dit Amiral Chich ? Mais non. Ils vont l'utiliser pour dire qu'il est niveau Amiral. Amiral, on est foutu. On est foutu. Oh là là. Non, je rêve des cheveux blancs, la peau brune, des ailes noires. Oh là là. Oh, le petit Mioc. Oh, le petit Mioc. Attendez, les gars. Vous vous êtes fait éclater par un gamin. Il s'agit d'un pacifista. Pa, 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 pa. Regardez-moi ça. Incroyable. Le petit Mioc a officiellement un meilleur palmarès que le grand Mioc. Ah, je suis méchant. Regardez. Je suis désolé. Prenons l'effet du manga. Soyons purement factuels. Regardez la réaction de Barbe Noire. Regardez comment il a chaud. Je suis désolé. Je suis désolé. Prenons Mioc à Marineford. Barbe Blanche, je n'en avais rien à foutre. Marco, rien à foutre. J'ose, rien à foutre. Crocodile a stoppé. Vistale a stoppé. Là, un coup du petit Mioc et Barbe Noire a chaud. Si je me trompe, vous me le dites. Si je vous mens, vous me le dites. Dites-le-moi. Si je suis en train de mentir, dites-le-moi. Je suis désolé. Regardez la tête de Barbe Noire comment il a chaud. Je suis désolé. Le vrai Mioc. Ça se demandait c'est qui l'original maintenant. Bon, c'est pas grave. Le vrai Mioc a attaqué Barbe Blanche. Il a dit, je vais voir la différence de niveau entre moi et lui. Donc déjà là, il avoue qu'il est inférieur. Lui, il ne parle pas. Il attaque directement et il a chaud. J'ai lu Marineford vraiment beaucoup de fois. Si vraiment j'avais eu un truc similaire, je vous l'aurais dit. Mais bon. Il s'agit... Oh là là, oh là là, bon sang. Quelle machine. C'est quoi ce bordel. Oh là là, attendez, attendez, attendez. Dinguerie, hein. Regardez, regardez. Mioc à Marineford attaque Barbe Blanche à Yonko. C'est Jaws qui l'arrête. Là, carrément, il a touché Barbe Noire. Carrément, il a réussi à le toucher. Et carrément, Barbe Noire est énervée. Carrément, il envoie un Black Hole. Black Hole, je l'entends crier J.C. là. Black Hole. Il crie encore là. Ça s'est passé il y a quoi ? Deux semaines, je crois ? Deux, trois semaines ? Il crie encore là. Tellement que c'est une dinguerie. Il est encore en train de crier là. Black Hole. Black... Il n'en peut plus, hein. Il n'en peut plus, hein. Alors que le vrai Mioc, franchement, ça se demandait qui est le vrai Mioc. Je suis désolé, hein. Slave Haro. C'est mon accent un petit peu anglophone. Hermep. Hermep, hein. Le Sengoku de la nouvelle génération. Frodue-le comme le vrai Sengoku, hein. Comme une fois, ça se demandait qui est le vrai et qui est le faux. Stoppez-le. Il va briser. Oh là là, tous ceux qui sont changeants de pierre. Arrête-toi, c'était un ordre. Ouh là là là. Sous-titrage ST' 501